Musique Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo voyage que je suis particulièrement heureuse de partager avec vous puisque je vous emmène avec moi pour trois semaines en Guadeloupe. Donc je vais vous partager aujourd'hui un petit guide de voyage, notre guide de voyage en tout cas. Et l'aventure commence à Basse-Terre. On a atterri à Pointe-à-Pitre et on a directement pris notre voiture de location pour aller à l'ouest de Basse-Terre. Donc on a logé une semaine à Bouillante slash Pigeon, c'est une plus petite ville à côté de Bouillante. On était dans un gîte maison d'hôte qui s'appelle la Kumbhalla et qu'on vous recommande vraiment à 100%. C'est un très beau lieu, vraiment au cœur de la nature. Il y a un magnifique jardin, une vue incroyable, vraiment vraiment belle pour le coucher de soleil. Et le bungalow dans lequel on était était vraiment très agréable avec une grande terrasse abritée devant. Ici on a le bungalow très cosy et de l'autre côté une autre terrasse avec une cuisine extérieure. Donc on a vraiment adoré ce lieu et en plus les propriétaires étaient adorables, de très bons conseils. Ils nous ont vraiment donné des super recommandations. On a vraiment adoré notre semaine là-bas. Donc si jamais vous allez à Basse-Terre, je vous recommande vraiment la Kumbhalla. C'est parti pour une sélection de nos plages favorites à Basse-Terre. La première, c'était la plage de Petite-Malandure qui nous avait justement été recommandée par nos hôtes et où j'ai pu nager avec une tortue. C'était un moment absolument magique et c'est une très belle plage pour le snorkeling. Donc je vous conseille vraiment d'y aller. À côté, on a la plage de Malandure, donc une plus grande plage où on a pu admirer ce magnifique coucher de soleil. C'est une très très belle plage aussi. De façon générale, les plages en Guadeloupe sont magnifiques, je trouve. Et je pense que c'est là-bas que j'ai vu les plus belles plages qu'il m'était donné de voir de toute ma vie. Évidemment, il y en a aussi énormément. Donc ça, c'est juste une sélection de celles qu'on a eu la chance de découvrir et qui nous ont beaucoup plu. Évidemment, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. On est beaucoup resté au nord-ouest de l'île, je dirais, plutôt entre Bouillante et Déhée, parce qu'on a particulièrement aimé cette région pour les plages. Et celle-ci, la plage de la Petite-Anse, je l'ai vraiment beaucoup aimée. Elle était super mignonne et on y est retourné plusieurs fois. Je voulais aussi vous parler de cette promenade slash mini-randeau qu'on a fait au nord de l'île, qui est très belle, qui part de la plage de Cluny. Donc cette plage magnifique est complètement déserte. C'était incroyable. Qui longe en fait toute la côte. Donc c'est une super jolie balade qui dure environ une heure, une heure et demie. Le niveau est relativement facile, très facile. Vous pouvez quasiment le faire en tongs. Et on arrive à Lens-Tillet, donc encore une fois, une plage splendide. Et j'étais ébahie qu'il y ait des plages aussi belles et complètement vides. C'était dingue. Le parcours de la première chute du Carbet, ça a vraiment été un challenge physique pour moi. Parce que je ne suis pas très sportive, pas très endurante. Et c'est une randonnée qui est considérée comme difficile. Ça grimpe sec, il y a 500 mètres de dénivelé positif. Et on grimpe pendant une heure et demie. Mais quand on arrive, on est récompensé par cette vue magnifique avec cette chute qui fait 100 mètres de haut. Je ne sais pas si ça se voit très bien en vidéo, mais en vrai, c'était très impressionnant. C'est une randonnée qui était difficile, mais que je suis particulièrement contente d'avoir fait jusqu'au bout. Parce que ça en valait vraiment la peine. J'ai beaucoup aimé le saut de la Comate. C'est un point d'eau auquel on accède après 5-10 minutes de marche. Et vous arrivez sur ce bassin de rivière. C'est très joli. J'ai trouvé ça très apaisant en fait. C'est un spot que j'ai vraiment beaucoup aimé. L'ambiance était très cool. Et évidemment, si vous le souhaitez, comme son nom l'indique, vous pouvez sauter puisqu'il y a du fond. La cascade aux écrevisses, c'est un endroit qui est très joli et très facile d'accès. Ce n'est pas nécessairement ce qu'on a préféré tout simplement parce que c'est un endroit qui est plutôt petit et intimiste, on va dire. Mais il y avait beaucoup de monde, donc on n'est pas resté très longtemps. Ça reste un endroit très joli que je vous conseille de voir juste où resterez peut-être pas très longtemps là-bas. Et juste à côté, vous avez des sentiers pour pouvoir vous promener dans la forêt tropicale, ce qui était très beau et très dépaysant. Il est immense cet arbre ! Une de mes activités favorites de tout le séjour dont je garde vraiment un très très beau souvenir, c'était cette sortie en mer pour faire du whale watching. Donc l'observation des cétacés, des baleines, des dauphins, des cachalots. C'était un très beau moment, vraiment dans le respect de la nature en fait. C'est de l'observation, on n'est pas là pour nager avec les dauphins ou pour les toucher. On vient pour les voir, si on les voit, on a de la chance. Si on les voit pas, c'est comme ça, on peut rien y faire. On a eu beaucoup de chance puisqu'on a vu à un moment donné 200-300 dauphins et j'exagère pas le nombre. On a vraiment vu énormément de dauphins. Ils venaient nager à côté du petit bateau, c'était juste incroyable. C'était vraiment un moment suspendu dans le temps et j'en suis toujours émue quand je revois les images. Au début, je vous avoue, j'avais peur que ce soit un truc de touriste entre guillemets. Mais quand c'est fait par quelqu'un qui est passionné et qui est vraiment dans le respect de la nature, ça devient un moment qui est aussi instructif que magique. Et maintenant, parlons nourriture puisque voyager, c'est aussi découvrir une culture culinaire nouvelle. On avait pris des logements qui nous permettaient de cuisiner à la maison pour alterner restaurants et repas à la maison. petits apéros sur la terrasse, etc. Ce qu'on a trouvé, c'est qu'en Guadeloupe, les restaurants coûtaient relativement cher. Donc on tourne vite autour des 15-20 euros pour un plat dès qu'on s'assoit à un restaurant, en opposition à de la street food locale ou des food trucks près des plages, où là, on va avoir un sandwich Bokit pour vraiment 2-3 euros. Donc l'opposition, elle est assez forte. Et c'est juste quelque chose à prendre en compte si vous comptiez beaucoup manger à l'extérieur, parce que ça peut vite représenter un certain budget. Mais s'il y a un restaurant à Basse-Terre près de Bouillante que je devais vous recommander, ça serait vraiment le Rocher de Malendure, où on a passé une super soirée. On a vu un coucher de soleil exceptionnel. On a trop bien mangé et on a bu du super bon rum. Donc voilà, le rum, c'est toute une histoire, mais je vous en reparlerai un petit peu après. Donc deuxième étape de notre voyage, Marie-Galante. On a pris le bateau à Pointe-à-Pitre et après 45 minutes environ, on était à Grandbourg. Donc on a loué un Airbnb juste à côté. C'était un studio et ce qui nous avait vraiment plu, c'était cette plage privée partagée avec seulement deux autres logements voisins. Donc c'était canon, malheureusement. La plage et la mer ici étaient remplies de sargasses. Sur les vidéos là, c'était au début. Il y en a rapidement eu beaucoup plus après, malheureusement. La sargasse, c'est une sorte d'algue qui est toxique quand elle sèche. Donc c'est un vrai fléau dans la région, autant d'un point de vue touristique que pour les locaux qui évidemment doivent vivre avec. Et concernant le logement, personnellement, je ne l'ai pas trouvé top. Donc je ne vais pas nécessairement vous le partager. Mais on a quand même adoré notre séjour sur Marie-Galante. On a plein d'endroits à partager avec vous. Et on est resté 5 jours et 4 nuits. Honnêtement, l'île est toute petite. Donc vous pouvez rester une nuit ou deux si votre séjour est plus court que l'autre. Ce sera largement suffisant pour voir plein de choses. Vous devez savoir quelque chose. C'est que les plages de Marie-Galante sont vraiment exceptionnelles. Elles sont magnifiques. Une de nos favorites, c'était la plage du Vieux-Fort. Or, encore une fois, une plage sublime et déserte. C'était vraiment fou d'être à ce point seule et au calme. Donc on y allait 2-3 fois tellement on l'a aimée. Et pas très loin, il y avait un petit restaurant où on a super bien mangé. On a mangé un super bon poisson grillé. Les pieds dans le sable, c'était génial. Une autre plage qu'on a beaucoup aimée, c'est la plage de Lanscano qui est juste à côté de la plage du Vieux-Fort. Elle est un petit peu plus petite. Il y avait un tout petit peu plus de monde, mais ça restait hyper agréable et très très calme. Et ce qu'on aimait bien faire, comme on restait que quelques jours, c'était pouvoir visiter différentes plages, retourner à celles qu'on avait aimées, quitte à ne rester que 2 ou 3 heures à chaque fois, ce qui est déjà très très bien. Et on s'est aussi fait un copain. Ce chien était trop mignon, je ne sais pas d'où il sortait, mais il était adorable. À côté, il y a aussi la plage du Moustique. Il y a en fait toute une série de plages dans ce coin-là. Donc vraiment, jetez-y un coup d'œil si vous êtes à Marie-Galante. Cette plage en particulier, magnifique pour le sunset. Et il y a également la plage du Bourg à Grandbourg, qui est très sympa. Si vous allez en Guadeloupe, je vous recommande vraiment de goûter au rhum et de visiter une distillerie. Non seulement vous pourrez en apprendre plus sur la fabrication du rhum, mais vous en apprendrez aussi beaucoup plus sur l'histoire de cette boisson, sur pourquoi culturellement elle est très liée à l'histoire de la Guadeloupe, sur les plantations de canne à sucre, etc. Et je trouve ça hyper intéressant et aussi hyper important d'en savoir un petit peu plus lorsqu'on va en Guadeloupe. Et personnellement, je n'ai jamais été une grande amatrice de rhum, mais je vous avoue que là-bas, j'y ai vraiment pris goût. Donc n'hésitez pas à goûter, même si à la base, ce n'est pas trop votre truc. Une autre visite très sympa à faire, qui peut être chouette d'ailleurs avec des enfants aussi, c'est la découverte de la mangrove. Donc nous, on avait choisi de le faire en pédalo, vous pouvez aussi le faire en canoë kayak. C'est vraiment très beau, c'est des paysans, c'est des paysages qu'on n'est pas habitués à voir du tout. Et si vous regardez bien, on a même croisé des petites tortues. C'est hyper mignon. Donc vous pouvez vraiment bien découvrir la faune, la flore, c'est hyper chouette. Il y a aussi de magnifiques points de vue. Donc je voulais vous partager deux endroits qu'on a beaucoup aimé à Marie-Galante. Évidemment, il y en a plein d'autres en Guadeloupe, mais on a beaucoup aimé ces deux-là. Ce qui est pratique, c'est qu'ils sont très facilement accessibles en voiture. Donc même si vous ne voulez pas faire une grande randonnée de 2-3 heures, vous pouvez très facilement accéder à ces points de vue-là. Et ensuite, il y a vraiment une toute petite marche. C'est vraiment des chemins aménagés. Donc ces deux points de vue-là sont vraiment hyper accessibles. On a aussi visité Grandbourg, qui était la ville juste à côté de laquelle on logeait. Et notamment le petit marché, qui était hyper cool pour acheter des fruits ou des épices à ramener, par exemple. Ça fait un chouette souvenir. Il y a un restaurant slash bar qu'on a beaucoup aimé à Marie-Galante. C'est le Sunset Beach Bar, où vous pouvez boire des cocktails et manger des petits tapas trop bons. On a vraiment beaucoup aimé cette adresse. On n'a pas fait beaucoup d'autres restaurants, à vrai dire. En tout cas, pas de choses vraiment notables que j'ai eu envie de vous partager. Mais cette adresse-ci, vraiment, elle est très chouette. On a vraiment bien aimé Marie-Galante. C'est une île très calme, c'est très posée. C'était très très calme, même comme c'était la fin de la saison touristique. Donc j'avoue, je pense qu'on aurait pu rester une nuit ou deux de moins. Mais au moins, on a bien profité, on a bien pris notre temps. Et en plus, comme c'est une île où on capte très mal le réseau, ça invite un petit peu à la déconnexion. Donc c'est vraiment une île où on prend le temps pour soi. Au retour de Marie-Galante, on est repassé par Pointe-à-Pitre. Donc on a profité pour visiter un musée qu'on voulait absolument voir. C'est le Memorial Act qui retrace l'histoire des peuples autochtones et de la traite négrière dans les Caraïbes. Il est très très bien fait, c'est hyper intéressant, c'est très émouvant. C'est vraiment quelque chose à faire, selon moi, si vous êtes à Pointe-à-Pitre. Notre prochaine étape se situe entre Saint-Anne et Saint-François sur Grande Terre. Donc on avait pris un gîte qui était très sympa. Vraiment, c'était un petit bungalow, un peu un cocon. Très très chouette, vraiment dans la nature encore une fois. Et avec cette grande terrasse, je vous fais le petit house tour. On a la pièce principale qui était petite, mais ça suffisait parce qu'on est beaucoup à l'extérieur. La salle de bain qui était très chouette. En plus, il y avait des petits chats, un gros chien trop mignon. Donc c'était parfait. Une belle piscine. On est resté cinq jours et on a vraiment adoré notre séjour ici. Littéralement, à une minute à pied de notre logement, il y avait cette plage, la plage du Héle. On n'y est pas vraiment allé parce que c'est une plage de surf. Il y a énormément de vent. Mais évidemment, il y a plein de plages magnifiques sur grande terre. Une de nos favorites, c'est la plage de la Caravelle. On y est allé plusieurs fois. C'est en fait la plage du Club Med qui ne correspond vraiment pas à notre style de vacances. Mais on ne ressent pas nécessairement le fait qu'il y a un gros complexe hôtelier derrière. Donc c'est quand même hyper agréable. On peut y accéder même si on n'est pas client de l'hôtel. Et elle est vraiment très, très belle. À Port-Louis, il y a une plage qu'on a beaucoup aimée. C'est la plage du Souffleur. Et ce qui est sympa, c'est qu'à côté, vous avez plein de food trucks et de restaurants où vous pouvez déjeuner ou acheter à manger. Une autre balade vraiment sympa à faire, c'est la Pointe des Châteaux à Saint-François. Donc tout au bout, tout à l'est de Grande Terre. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de vent. C'est très impressionnant. En fait, le paysage est vraiment majestueux. C'est sublime. Et vous pouvez d'ailleurs voir la différence vraiment avec le paysage et la végétation sur basse terre. C'est vraiment très, très différent. Et justement, à la Pointe des Châteaux, on a pris ce petit sorbet coco qui était délicieux. Et ça me fait une transition parfaite vers la section restaurants et nourriture sur Grande Terre. Une adresse qu'on a bien aimée, c'est le Cabana Beach à Port Louis. Le cadre est très stylé, donc on avait pris des petits cocktails. Vous pouvez aussi manger. Mais ce que je vous recommande, c'est d'aller voir en fait parce qu'à côté, il y a plein de food trucks et d'autres vendeurs de nourriture qui sont beaucoup plus abordables. Une adresse que je vous recommande si vous voulez vous faire plaisir avec un beau restaurant dans un beau cadre, c'est le restaurant de l'hôtel La Toubana qui est à Saint-Anne. C'est vraiment très beau. Le cadre est magnifique. Le soir avec la piscine comme ça, c'est très beau. Mais la journée, vous avez une vue mer splendide. Le service était parfait. Les gens étaient trop sympas. Et on a évidemment super bien mangé. C'était très, très bon. Le budget est un petit peu plus élevé que dans les autres restaurants que je vous ai présentés dans cette vidéo. Mais franchement, on a vraiment adoré le cadre et on a passé une super soirée. Une de mes balades préférées de tout le séjour, c'est ce parcours qui s'appelle la trace des falaises à Lens-Bertrand, donc au nord de Grande Terre. On longe la côte au bord des falaises. C'est magnifique. Le sentier est très bien indiqué et c'est relativement plat, donc c'est pas trop difficile comme marche. Et ensuite, on arrive à cet endroit où on peut voir des souffleurs. Donc c'est ce phénomène qui fait qu'on va avoir une sorte de geyser. C'est hyper intéressant, c'est très beau. Et vraiment, toute cette promenade, cette balade, c'était magnifique. Après cinq jours sur Grande Terre, on avait décidé de retourner à Bastère pour la fin de notre séjour. On avait un petit peu anticipé qu'on allait avoir le coup de cœur pour Bastère. Donc notre dernier Airbnb était à Dehé. Et laissez-moi vous dire qu'il est juste fou. C'est le plus bel Airbnb que j'ai eu de toute ma vie, je crois. Ce qui était génial, c'était tout cet espace extérieur tellement agréable. Mais je vais vous laisser avec les commentaires audios de quand j'ai filmé le petit house tour quand on est arrivés. Incroyable. Trop beau. Là, on ne voit pas trop avec la lumière. Mais ça, là, c'est la mer. Là, on a un petit salon d'extérieur. La chambre avec cette déco trop jolie. C'est juste canon. Là, je suis... La salle de bain. La cuisine. Et la piscine. Waouh. On est resté là pour 4 nuits. Et c'était vraiment le cadre idéal pour terminer notre séjour. On était tellement heureux d'être là, vraiment. Je pense que c'est un des plus beaux endroits où on a pu loger en vacances. Donc on était vraiment trop contents. Je pouvais faire mon yoga le matin sur la terrasse. Incroyable. Avec la vue sur la mer. Enfin, vraiment, c'était un rêve. C'était parfait. L'endroit était tellement cool qu'honnêtement, on avait aussi envie d'y passer du temps. Donc on a pas mal cuisiné à la maison, mangé à la maison. C'était vraiment très chouette. Et d'ailleurs, j'ai une vidéo à ce sujet qui sort très bientôt. Donc j'espère qu'elle vous plaira. Mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant. En tout cas, on a vraiment adoré le cadre à tout moment de la journée. Mais particulièrement au coucher de soleil. Parce qu'on avait vraiment la vue directe sur le sunset. Je vous ai déjà parlé de pas mal de plages sur basse terre. Mais il y en a une qui était juste à côté de notre logement et qu'on a vraiment aimé. C'est la plage de Grand Anse qui est très grande, très belle, vraiment hyper agréable. Et juste à côté, il y a aussi pas mal de petits restaurants, de bars, de food trucks où on a acheté ce délicieux beau kit. Le beau kit, c'est vraiment une super découverte. C'est délicieux. C'est un sandwich free, très très bon. Et on l'a mangé à la maison. Une autre visite très sympa à faire à Deyé, c'est le jardin botanique. Plusieurs personnes me l'avaient recommandé. J'avoue, j'étais un peu sceptique. Je m'étais dit, je ne sais pas si je suis venue en Guadeloupe pour visiter un jardin botanique. Et finalement, j'ai eu tort de penser comme ça. C'est vraiment très beau. Je pense qu'il y a littéralement des milliers d'espèces de plantes et de fleurs représentées là-bas. C'est assez dingue. C'est juste un petit peu cher. Mais honnêtement, j'ai quand même beaucoup aimé la visite. Et je trouvais que ça valait le coup. Ma dernière recommandation, c'est l'ascension de la Soufrière. La Soufrière, c'est un volcan en activité. Le point culminant est à 1467 mètres pour être très précise. Et j'étais très 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 stressée à l'idée de faire cette randonnée, cette ascension. On a décidé de partir accompagnée d'un guide. Donc on était en petit groupe. Je crois qu'on était 8. Donc ça reste un groupe intimiste et agréable vraiment pour l'ascension. Et pourquoi c'est intéressant de partir avec un guide ? Tout simplement parce que pour pouvoir monter tout en haut, vous avez besoin d'un masque à gaz. Parce que sinon, ça peut être assez dangereux. Donc c'est mieux d'avoir un guide. Sinon, vous ne pouvez pas monter jusqu'en haut. C'est un peu dommage. Et en plus, il nous racontait plein d'anecdotes sur la faune et la flore locale. Sur le volcan, la géologie, l'histoire de la Guadeloupe aussi. Donc c'était vraiment chouette. Et je suis vraiment très heureuse d'avoir fait cette ascension. Parce que je me dis toujours que je n'en suis pas capable. Que je ne suis pas assez sportive. Que je ne vais pas y arriver. Et finalement, j'y suis arrivée. Donc j'étais vraiment très très fière de moi. Et c'est sur cette dernière recommandation que cette vidéo, mon petit guide de voyage en Guadeloupe, s'achève. On a vraiment adoré ce voyage en Guadeloupe. Je pense que c'était un des plus beaux voyages de ma vie. Et je vous recommande vraiment d'y aller si un jour vous avez l'occasion. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à me laisser un petit commentaire. Si vous êtes déjà allé en Guadeloupe, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt. Ciao !